bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va voir ensemble la symbiologie radiologique de l'appareil génital donc on va commencer par l'appareil génital masculin vous devez faire le rappel anatomique chez vous donc c'est un cours très long donc ici de faire le rappel anatomique on commence par un petit rappel concernant la prostate rappel anatomique donc l'anatomie zonale on parle d'un anatomie zonale en matière de prostate donc vous avez une zone périphérique elle représente 70 pour cent du volume de la prostate c'est la zone de prédirection des concerts on a la zone centrale je présente 25% du volume elle est exceptionnellement rarement intéressé par les concerts de la prostate on a la zone de transition sous forme de deux lobes paraurétéral c'est la région de prédirection des hypertrophies bénignes de la prostate des hyperplasies ou hypertrophies bénignes de la prostate et on a la zone des glandes paraurétérales voilà l'anatomie zonale de la prostate donc vous avez la zone périphérique donc on a dit que c'est la zone de prédirection des cancers elle représente 70% du volume on a la zone de transition sous forme de deux lobes c'est la zone de prédirection des hyperplasies ou des hypertrophies bénignes de la prostate anatomie aux zones centrales et zones péri-urétrales des glandes péri-urétrales ici donc on commence les moyens ou les techniques d'imagerie on commence toujours par l'échographie en matière de prostate c'est l'examen de première intention donc on a deux types d'échographie l'échographie suspibienne et l'échographie ondo rectal l'échographie suspibienne à l'aide d'une sonde convexe d'accord et l'échographie ondo rectal à l'aide d'une sonde ondo caviter celle là c'est la sonde convexe pour l'échographie suspibienne et celle là pour l'échographie ondo rectal donc pour l'échographie suspibienne c'est l'examen de première intention il va vous donner une première approche concernant le volume de la prostate d'accord il permet aussi de faire l'étude de l'ensemble de l'abdomen le retentissement par exemple sur l'appareil urinaire les reins la vie ici le foie la rate etc donc c'est un examen médiocre par rapport à l'échographie trans ondo rectal ou par le centre ondo caviter donc il nécessite une réplétion de la vie ici ici on se met réplétion voire plein pour une meilleure exploration de la prostate on passe à l'échographie ondo rectal c'est le le pivot diagnostic c'est à dire c'est l'examen clé de l'exploration de la prostate il permet l'exploration il permet de guider les biopsies parce que la biopsie c'est l'examen essentiel pour faire le diagnostic du concert de la prostate appréciation du volume plus précise plus précise que la voix suspibienne et de faire les bilans d'extension à l'échelle locale bilan d'extension locale en cas d'une tumeur maligne non c'est pour l'exploration de la prostate et au cours de l'examen vous découvrez pardon soit l'hypertrophie bénigne de la prostate soit un concert soit un aspect normal on va voir par la suite l'échographie et les résultats de l'échographie ondo rectal donc techniquement comment se réalise l'examen l'examen se réalise en équipitis latérale gauche malade en équipitis latérale gauche jambes et cuisses fléchies donc hanches fléchies et genoux fléchies d'accord et on introduit la sonde ondo rectal donc ils ont fait un balayage systématique sur les coupes axiales et sagittales ou transversales et sagittales l'échographie ondo rectal donc l'aspect normal de la prostate en échographie ondo rectal donc vous trouvez que la prostate elle est triangulaire ou semi-lunaire à concavités postérieures d'accord et à l'échostructure on parle de de prostate externe et de zone interne prostate externe elle comporte la zone périphérique et la zone centrale et la prostate interne c'est la zone de transition donc les zones périphériques et les zones centrales ont la même écostructure sur l'échographie la zone transitionnelle elle est et pour écogène voilà l'aspect de la prostate en échographie trans ondo rectal par voire ondo rectal ou transrectal donc vous voici la glande externe elle comporte la zone périphérique et la zone centrale d'accord la zone transitionnelle au contraire elle est et pour écogène donc même aspect ici c'est pour vous montrer les canaux éjaculateurs sont ici et le le verimontanome ici sur l'image donc emballé sur le plan axial pour voir les orifices des canaux éjaculateurs la volumétrie prostatique comment on mesure le volume prostatique donc on multiplie les trois dimensions longueur largeur et épiceur fois 0 5 ou sur 2 d'accord le volume il est plus précis en matière d'échographie ondo rectal par rapport à l'échographie suspubien le volume approximatif est de l'ordre de 10 à 20 grammes en fonction de l'âge peut arriver jusqu'à 24 grammes en fonction de l'âge et après en fonction de l'âge on a une augmentation progressive du volume voilà comment on mesure le volume de la prostate donc on a trois épaisseurs ou bien trois mesures sur le plan axial et sur le plan longitudinal ou transversal donc vous avez deux mesures on multiplie les trois mesures fois 0 5 ou on les divise sur 2 l'intérêt majeur de l'échographie transrectale ou endorectale c'est de guider la biopsie si vous faites par exemple une échographie endorectale et vous trouvez une plage hypo-hycogène suspecte d'un cancer de prostate vous continuez par les biopsies éco-guidées donc les indications des biopsies soit toucher rectal suspecte augmentation de PSA d'accord ou bien l'échographie de découverte la découverte d'une plage hypo-hycogène d'une façon fortuite vous continuez vous continuez par la biopsie éco-guidées donc techniquement pour la réalisation des biopsies éco-guidées on fait une préparation du malade préparation digestif donc soit un lavement soit on utilise des des oscillateurs de transit pour pour qu'on trouve le rectum vide d'accord et on fait une couverture antibiotique un jour avant la biopsie et trois jours après la biopsie d'accord on utilise généralement des des aiguilles de 18 gauges et on réalise des biopsies étagées sur le lobe droit et sur le lobe gauche au moins 3 à droite et 3 à gauche donc voilà l'aspect donc techniquement donc vous introduisez la sonde endorectale vous êtes au contact de la prostate et vous avez le guide sonde appelé guide sonde là on dépose l'aiguille et on réalise des biopsies étagées sur la prostate 3 à droite et 3 à gauche voilà comment orienter les les aiguilles pour prélever un peu partout du tissu prostatique prostatique pardon est-ce qu'il y a des questions concernant l'échographie supibienne et l'échographie endorectale ? est-ce que vous avez compris ? d'accord on passe à l'IRM l'IRM c'est l'examen d'actualité en matière de prostate donc c'est un examen qui apporte beaucoup sur le plan de pathologie prostatique surtout en matière du concert de la prostate le concert de prostate est un concert très fréquent d'accord donc on utilise des séquences morphologiques on va voir par la suite les T1 et les T2 et les séquences fonctionnelles dynamiques dynamiques c'est-à-dire après l'injection on fait des séquences répétées en T1 donc pour voir le le réhaussement ou le les phases de réhaussement donc est-ce que c'est un réhaussement rapide tardif d'accord on va voir par la suite le wash in et le wash out donc on utilise des séquences dynamiques spectroscopie et les séquences de diffusion en matière d'imagerie fonctionnelle donc toujours trois à six semaines après les biopsies pour éviter ou pour ne pas trouver les lésions hémorragiques secondaires à la biopsie techniquement on utilise des antennes donc l'IRM utilise des antennes d'habitude on utilise des antennes de surface ici en Algérie on utilise seulement les antennes de surface on peut utiliser aussi les antennes endorectales c'est une antenne qu'on peut l'introduire de façon à être plus proche de la prostate donc chaque technique a des avantages et des inconvénients donc par exemple pour les l'antennes l'antenne endorectale elle est coûteuse déjà à utilisation unique donc c'est pour ça on ne dispose pas en Algérie par contre l'antenne de surface c'est la technique utilisée ici en Algérie donc elle apporte c'est une technique qui apporte une bonne qualité d'imagerie donc pas de surcoût donc l'antenne on l'utilise en matière d'abdomen, prostate, pelvis pour la femme c'est la même antenne qu'on utilise pour tous les malades contrairement aux antennes endorectales donc confort déjà pour le malade et pour les techniciens et les manipulateurs de radiologie donc sur l'IRM techniquement on parle des séquences on a dit séquences morphologiques et séquences fonctionnelles les séquences morphologiques donc sur trois plans plan axial, plan coronal et plan sagittal donc c'est techniquement comment orienter les plans de coupe d'accord donc les séquences par exemple la séquence T1 pourquoi on utilise la séquence T1 c'est pour la détection des zones hémologiques qui vont apparaître en hypersignal T1 d'accord si vous trouvez par exemple une zone hyper intense en T1 donc vous devez compléter par le T2 d'accord et en matière d'IRM en général on réalise après par exemple la séquence fat-sat c'est la fat-saturation de la graisse fat c'est la graisse et saturation sat d'accord est-ce que c'est une lésion graisseuse ou bien hémologiques pour faire la part la part des choses donc pour l'IRM dynamique c'est après l'injection du produit de contraste on réalise plusieurs séquences pourquoi ? pour étudier le cinétique le cinétique de riaussement du produit de contraste donc par exemple pour le cancer le cancer prostatique il se riausse rapidement et plus intensément que le parenchyme normal plus rapide et plus intense on parle de wash-in le wash-in c'est soi-disant l'absorption du produit de contraste wash-in élevé puis le wash-out c'est-à-dire cette lésion elle se lave rapidement après l'injection du produit de contraste donc elle se riausse rapidement elle se lave rapidement est-ce qu'il y a des questions ? spontanément c'est une perte du produit de contraste donc il se riausse oui parce que c'est une lésion richement vascularisée donc elle va vous imaginer la circulation à l'intérieur tellement l'image ou le nodule il est tellement vascularisée donc la circulation sanguine elle est accélérée donc riaussement rapide et intense puis perte de riaussement d'une façon rapide elle est plus rapide au paranchyme normal d'accord ? on va voir par la suite un exemple donc en échographie on a parlé de glandes externes comportant la zone périphérique et la zone centrale et une partie hypo-hycogène qui est la zone de transition en IRM on a la zone périphérique et la glande interne en échographie on a parlé de glandes externes comporte deux zones en IRM c'est la glande la glande elle est interne elle comporte deux zones d'accord ? la zone de transition et la zone centrale donc la capsule elle est en hyposignal T2 on va voir par le temps donc l'aspect de la prostate sur la séquence T1 donc c'est un aspect triangulaire en isosignal isosignal c'est pas éper c'est pas épo d'accord ? en signal intermédiaire d'accord ? il est isosignal par rapport au muscle par exemple la zone périphérique en T2 elle est en hypersignal celle-là c'est la zone périphérique la zone centrale et la zone de transition sont un signal intermédiaire ou un discret hyposignal donc en IRM, en échographie on a parlé de glandes externes et de zones de transition et en IRM on parle de glandes internes comportant deux zones et la zone périphérique est-ce qu'il y a des questions ? donc voilà l'aspect sur les coupes coronales et l'aspect sur les coupes sagittales celui-là c'est l'aspect des vésicules siminales de par et d'autre de la prostate l'aspect il est en hyper intense ou hypersignal T2 parce que le contenu est liquidien le contenu des vésicules siminales ce sont les vésicules siminales celle-là c'est une vésicule et celle-là c'est ma deuxième vésicule le scanner en matière de pathologie prostatique il n'est pas utilisé pour l'exploration de la prostate il est utilisé pour faire le bilan d'extension des lésions cancéreuses donc des cancers ou des lésions malignées ou pour le bilan d'extension à distance d'accord nous n'avons pas le bilan d'extension local ou local régional est-ce qu'il y a des questions concernant les techniques d'imagerie avant de passer à la pathologie quelques exemples de pathologie est-ce que vous avez compris les indications les différentes techniques l'aspect normal technique de réalisation indication oui le bilan d'extension à distance c'est-à-dire si par exemple le patient vous avez fait par exemple la biopsie et vous avez trouvé que le patient a un cancer donc vous demandez un bilan d'extension à distance à type de TDM thoracoabdominal donc on recherche des localisations secondaires au niveau du poumon, au niveau du foie au niveau de l'os parce que par exemple le cancer prostatique est un os, est un osteophile un cancer osteophile c'est-à-dire qu'il donne des métastases au niveau de l'os donc on passe à la pathologie la pathologie on commence par l'hyperplasie ou l'hypertrophie binine de la prostate donc c'est une pathologie très fréquente qui touche les sujets âgés donc à partir, théoriquement à partir de 35 ans à partir de 35 ans on peut on peut détecter les hypertrophies binines de la prostate ou les hyperplasies binines de la prostate les hyperplasies touchent quelle zone ? la zone de transition d'accord ? cliniquement, vous avez normalement fait la symbiologie urologique donc vous trouvez une diminution du jet urinaire les pôles à cuilleries, les impériosités mictionnelles les vidanges incomplets donc le patient se sent toujours qu'il a un résidu post-mictionnel et l'ETR permet de faire le diagnostic juste vous faites l'ETR vous trouvez une prostate augmentée de volume l'échographie endorectale donc vous trouvez un aspect globuleux bilatéral et symétrique c'est une augmentation bilatérale et symétrique du volume de la prostate donc si l'hyperplasie est de petite taille vous trouvez que l'aspect est hypo-hycogène si elle est plus grosse donc vous trouvez que l'aspect est hétérogène avec des plages épo- et hyper-hyper-écogène comme celui-là c'est l'aspect discrètement hyper-écogène de la prostate donc on mesure le volume on trouve que le volume dépasse 24 grammes voilà un aspect d'un adénome des lobes latéraux donc avec un volume qui est de 60 grammes après les mesures on trouve que c'est une grosse prostate de 60 grammes généralement sur le plan échographique donc on trouve une saillie du lobe médian une saillie qui fait saillie dans le plancher visical donc vous trouvez que la prostate elle est ici avec une saillie du lobe médian au niveau donc l'hyperplasie, l'hypertrophie elle comprime le plancher visical donc c'est un aspect typique de l'hyperplasie ou l'hypertrophie binine de la prostate donc après avoir fait la volumétrie c'est-à-dire le volume de la prostate vous avez trouvé que c'est une prostate augmentée de taille soit au dépens du lobe médian qui fait saillie dans le plancher visical donc vous faites par la suite les retentissements est-ce que c'est une hyperplasie ou une hypertrophie binine de la prostate qui a des complications ou qui a fait des complications ou non ? les complications à type de quoi ? si par exemple le malade souffre d'une hypertrophie de la prostate il va présenter cliniquement une désirie donc une difficulté à uriner donc il commence à contracter la visite c'est-à-dire une hypertrophie du détresor l'hypertrophie du détresor donc vous trouvez que la paroi visicale elle est épaissie premier stade épaississement de la paroi puis par la suite aspect dit à cellules et à colonnes donc paroi irrégulière parce que c'est pas tous les fibres qui subissent les mêmes contraintes et par la suite on a un aspect pseudo-diverticulaire de la visite ou bien de véritable diverticule et par la suite vous étudiez le retentissement sur le haut appareil est-ce qu'il y a une dilatation urétérale bilatérale et est-ce qu'il y a une dilatation urétéro hydronifrose c'est-à-dire piélocalicien est-ce que vous avez compris ? l'hypertrophie binine de la prostate vous mesurez, vous trouvez que le volume dépasse 24 g ou 24 cc vous étudiez le retentissement est-ce qu'il y a un retentissement sur la visite ? est-ce que la visite elle est déjà une visite de lutte ? elle lutte pour faire sortir les urines ou bien un retentissement sur le haut appareil tellement le malade il souffre d'une rétention visicale donc l'IRM elle n'est pas indiquée en matière d'hypertrophie binine de la prostate donc l'hypertrophie binine de la prostate une clinique, un touché rectal suffit largement pour le diagnostic vous êtes amené des fois pour pratiquer l'échographie à la recherche des retentissements donc le diagnostic est posé par la clinique, le TR et les retentissements par l'échographie l'IRM elle n'est pas indiquée en matière d'hypertrophie binine de la prostate ou d'hypertrophie binine de la prostate si jamais vous faites une IRM vous trouvez que c'est une prostate augmentée de taille au dépens de la zone de transition voilà la zone périphérique qui est laminée en postérieur donc là les zones périphériques saines on hypersignale une capsule bien respectée pardon donc pour la structure à l'intérieur donc on a dit que s'il est en matière d'échographie si l'hyperplasie elle est de petite taille donc on a dit que l'aspect est hypo-hycogène s'il est de grosse taille donc l'aspect est hétérogène même chose pour l'IRM vous pouvez trouver des aspects en hyposignal T2 en hypersignal si les lésions sont kystiques des lésions en isocignal des calcifications pourquoi pas en hyposignal quelle que soit la séquence donc l'aspect est hétérogène comme vous voyez ici que c'est un aspect hétérogène est-ce qu'il y a des questions concernant l'hypertrophie binine ou l'hyperplasie binine de la prostate ? oui il est venu de l'évolution tellement l'évolution elle est progressive et chronique donc vous trouvez que ce sont des plages de différents âges d'accord ? le cancer de la prostate c'est un cancer très fréquent le diagnostic du cancer de la prostate repose sur le toucher rectal toucher rectal suspect PSA et la biopsie actuellement on base sur l'IRM l'IRM peut apporter beaucoup en matière de pathologie maligne de la prostate d'accord ? donc les PSA sont spécifiques de la prostate non spécifiques du cancer le ton normal inférieur ou égal à 2,5 nanogrammes pour quelqu'un qui est de moins de 50 ans après chaque 10 ans ou chaque décade donc on a une augmentation de 1 nanogramme par millilitre est-ce qu'il y a des questions ? donc pour le cancer de la prostate échographiquement vous trouvez une plage généralement hypo-hycogène généralement hypo-hycogène généralement c'est plus de 80% c'est une plage hypo-hycogène les autres aspects kystisées ou hyper-hycogènes donc sont possibles d'accord ? les topographies des cancers on a parlé tout à l'heure que la zone périphérique c'est la zone de pré-direction du cancer donc 70% au niveau de la zone périphérique zone de transition 20-15 à 20% et zone centrale 10% d'accord ? ce sont des pourcentages approximatifs donc c'est ce qu'il faut garder en esprit c'est la zone périphérique qui est la plus touchée par le cancer de la prostate donc la taille augmente le risque c'est-à-dire plus la prostate est volumineuse et elle présente des signes de cancer plus le risque est élevé la vascularisation des plages généralement ce sont des plages hyper vasculaires dans 85% des cas ce sont des nodules hipo-hycogènes richement vascularisés en mode Doppler pardon voilà l'aspect d'un cancer de la prostate sur une échographie endorectale donc vous voyez vous voyez cet aspect ou ce nodule ou cette plage hipo-hycogène l'aubert gauche donc l'aspect caractéristique du cancer de la prostate si vous trouvez cet aspect sur l'échographie vous allez compléter par une biopsie éco guidée donc vous guidez l'aiguille et vous faites des prélèvements de cette région de cette plage les signes vasculaires on a parlé généralement 85 à 90% sont des plages hipo-hycogènes richement vascularisés donc vous trouvez des signes d'hépervascularisation en mode Doppler donc le caractère hipo-vasculaire d'un nodule n'exclut pas le cancer donc on parle toujours généralement plus fréquemment donc les cas exceptionnels existent toujours voilà l'aspect sous forme d'une plage hypo-hycogène et en mode Doppler un aspect richement vascularisé au mode Doppler d'un cancer de la prostate est-ce qu'il y a des questions ? on passe à l'aspect IRM d'un cancer de la prostate sur l'IRM l'aspect du cancer il est en hyposignal donc on a dit la zone de pré-direction c'est la zone périphérique la zone périphérique elle est en hypersignal T2 normalement et si vous trouvez une plage hyposignal dans la zone périphérique donc c'est une lésion suspecte de malignité donc et grâce à l'IRM on fait ce qu'on appelle le bilan d'extension local et local et local est-ce qu'il y a une infraction capsulaire c'est-à-dire dépassement de la capsule est-ce que c'est un processus localisé au niveau de la prostate ou bien est-ce qu'il y a une extension loco-régionale est-ce qu'il y a une infraction capsulaire est-ce qu'il y a une atteinte du rectum par exemple derrière la prostate envahissement de la paroi rectale ou autre vous recherchez les ganglions les adénopathies l'aspect des ganglions on va voir par la suite l'extension l'atteinte des vésicules siminales est-ce qu'il y a une extension au niveau des vésicules siminales ou pas donc c'est l'intérêt de l'IRM l'IRM il fait un diagnostic topographique lésionnel plus précis donc c'est un examen localement satisfaisant d'accord il apporte beaucoup sur le plan local régional donc histologiquement ou les types histologiques l'adénocarcinome c'est le cancer le plus fréquent donc il est retrouvé dans 95% des cas les sarcanes peuvent exister et les cancers les carcinomes épidermoïdes sont exceptionnels la topographie on a parlé zone périphérique 70 transitionnelle et puis centrale simiologie radiologique IRM la détection du cancer donc on a dit que c'est une plage hyposignal T2 de topographie périphérique sur les séquences dynamiques c'est à dire après l'injection du produit de contraste on a un washing et washout rapide c'est à dire ils se riausent rapidement et perdent le produit de contraste rapidement voilà l'aspect l'aspect d'un nodule en hyposignal T2 qui touche la zone périphérique de la prostate hyposignal zone périphérique donc suspecte du cancer on doit compléter par des biopsies donc pour le bilan d'extension donc vous devez vous devez toujours rechercher est-ce qu'il y a un envahissement capsulaire est-ce qu'il y a un envahissement par exemple ou l'étendue de la tumeur vers les vésicules siminales ou vers la paroi rectale ou l'angle 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 prostato rectal voilà l'aspect IRM donc une lésion en hipo intense ou hyposignal T1 de la zone périphérique d'accord celle-là c'est une séquence de diffusion donc en diffusion c'est une restriction de l'ADC donc ce sont des trucs plus purement spécialisés la diffusion et la spectroscopie sont des séquences fonctionnelles on a parlé tout à l'heure des séquences morphologiques et des séquences fonctionnelles pour les séquences fonctionnelles la séquence de diffusion vous trouvez une restriction de l'ADC et pour le riaussement le riaussement il est plus intense et plus rapide donc voilà le riaussement de cette plage qui était en hyposignal T2 d'accord l'injection se fait toujours en T1 d'accord l'injection se fait en T1 donc pour l'extension on a parlé de l'extension capsulaire est-ce que les contours sont réguliers ou irréguliers est-ce qu'il y a une effraction capsulaire d'accord vous recherchez les bombements vous pouvez le constater au toucher rectal juste vous faites le toucher rectal vous trouvez que c'est une prostate au contour rocheuse au contour irrégulier vous analysez la capsule la capsule on a dit qu'elle est en hyposignal T2 et vous analysez la graisse périprostatique est-ce qu'il y a un envahissement de la graisse ou pas l'intérêt du bilan d'extension c'est quoi ? chaque tumeur et chaque bilan d'extension a un traitement bien particulier d'accord est-ce que la chirurgie est indiquée est efficace dans ce contexte ou pas ? ou seulement chez myo-chimio-radiothérapie d'accord ? c'est ça l'intérêt du bilan d'extension donc on a parlé de l'effraction capsulaire donc les bosselures voilà l'aspect normal de la zone périphérique une lésion au niveau signal T2 et avec aspect bosselé et irrégulier des contours donc une fraction capsulaire ici une lésion bilatérale donc vous avez un épocignal bilatéral et en bas vous avez la symétrie la symétrie des védigules neurovasculaires c'est à dire la symétrie de la vascularisation de la prostate est-ce qu'il y a des questions ? oui ? même après ? non ce sont des... c'est pas... il y a le bilan d'extension dans les médias donc pour faire l'arsenal thérapeutique pour décider qu'est-ce qu'on va faire pour le patient c'est le bilan d'extension immédiat et par la suite ce sont des surveillances à la recherche des localisations secondaires qui apparaissent tardivement donc ici le comblement prostato-rectal donc ici la prostate puis une graisse normalement périprostatique pour arriver à la paroi du rectangle d'accord ? donc l'intérêt du cours c'est pas... c'est pas à vous de faire ou d'analyser l'image donc c'est difficile pour vous parce que c'est... 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 c'est une chose un peu spécialisée l'intérêt c'est... 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 pour vous... pour vous montrer que l'extension elle peut être visualisée même à l'échelle millimétrique par l'IRM l'extension avec atteinte de la graisse périprostatique est-ce qu'il y a un envahissement de la paroi rectale ou pas ? d'accord ? vous dites par la suite est-ce que je peux... j'ai pas vu... j'ai pas vu la lésion... c'est pas facile... donc c'est pas très facile... c'est vrai que c'est pas facile... mais l'intérêt pour vous... de... de connaître que l'IRM permet de faire le bilan d'extension loco-régionale un bilan d'extension dit précis... d'accord ? l'envahissement des vésicules siminales... donc vous recherchez toujours soit en échographie l'aspect ou l'écostructure une même écostructure de la... de la tumeur qui touche la vésicule siminale même chose sur l'IRM... est-ce qu'il y a un envahissement des vésicules siminales... est-ce qu'il y a une dilatation des vésicules siminales ou... ou autre ? l'extension ganglionnaire... donc... à la recherche des adénopathies métastatiques ou des adénopathies secondaires... donc on parle d'adénopathies sur le plan de pathologie prostatique... si le grand axe est supérieur à 8 mm... et l'aspect... sphérique ou arrondi est un aspect... suspect... parce que la glande normale elle est... uniforme... c'est-à-dire elle est... ovalaire... avec un île graisseux... qui est hyper écogène sur l'échographie... tout effacement du île graisseux... ou modification... de la forme... des ganglions... et en rapport avec une suspicion... de localisation... secondaire... ganglionnaire... l'aspect arrondi est le petit axe supérieur... à 8 mm... actuellement on parle même... de ganglions... qui apparaît... échographiquement... ou IRM... sur le plan IRM... normal... et par la suite on trouve des... cellules tumorales à l'intérieur... donc à savoir le stade de découverte... de ces adénopathies... l'extension aux organes de voisinage... donc... on complète par... l'exploration... de l'AVC... vésicule siminale on a dit... et... l'extension vers... l'appareil urinaire... c'est-à-dire... soit on complète par l'échographie... rénale... soit si la lésion elle est... confirmée que c'est une lésion cancéreuse... on fait... on fait le bilan d'extension par... un scanner thoraco-abdominal... alors on cherche... des métastases... rénales... surrénales... pulmonaires... osseuses... ou autres... hépatiques... oui... uréthyrocystographie... uréthyrocystographie... on a l'UCR et l'UCG... uréthyrocystographie... on introduit le produit de contraste par l'uréter... et on fait... une cystographie... on va le voir... le prochain cours... d'uréthyrocystographie... l'exploration d'appareils urinaires... donc on a dit... l'extension à distance... surtout les métastases... osseuses... généralement... sont de type... condensant... appelé... des métastases... en taches de bougies... donc vous trouvez... par exemple... sur le rachis... ou les côtes... aspectes... en taches de bougies... une image... arrondie... hyper dense... sur le scanner... c'est en rapport... généralement... avec des métastases... de la prostate... des poumons... donc... soit vous complétez... par une radiographie de thorax... soit par... un scanner thoracique... l'échographie abdominale... ou un scanner abdominal... à la recherche des métastases... hépatiques... surrénaliennes... sur le scanner... voilà... surrénales... par... le scanner... est-ce qu'il y a des questions ? concernant le cancer... la prostate... est-ce que vous avez compris ? qu'est-ce que vous... vous n'avez pas compris ? est-ce qu'il y a des questions ? Aspect normal de la prostate... sur l'écho... et sur le scanner... puis... pathologie... hypertrophie binaire de la prostate... aspect... sur l'écho... et sur le scanner... le cancer de la prostate... les indications... de la biopsie... le diagnostic du cancer... et les bilans d'extension... il ne faut pas s'acharner... du bilan d'extension... surtout sur le plan... local-régional... donc... parce que ce sont des trucs... un peu spécialisés... on passe à la pathologie... infectieuse de la prostate... donc vous avez les prostatites aiguë... et les prostatites... chroniques... la prostatite aiguë... donc... elle est du diagnostic clinique... généralement... elle fait suite... à une exploration... généralement urologique... si quelqu'un qui a fait... une cystoscopie... ou une cystographie... par exemple... radiologique... donc... par introduction du germe... par voie rétrograde... donc le malade... va souffrir d'une... prostatite... donc... échographiquement... c'est une... prostate augmentée de taille... donc la douleur... sur le signe clinique... on a parlé de douleur... brûle muxionnelle... et... un contexte fibril... échographiquement... donc... prostate augmentée de taille... avec une dédifférenciation... de la zone... de la glande... externe... et... de la zone centrale... on a parlé de... glande hyper-écogène... et zone centrale... hypo-écogène... on aura... une dédifférenciation... aspect un peu... fluo... de la prostate... donc le diagnostic... normalement... il est posé cliniquement... l'imagerie... elle est indiquée... en cas de suspicion... d'une complication... de la... prostatite aiguë... par exemple... d'abcès... prostatique... on va voir... une image... donc... voilà l'aspect... d'une prostatite aiguë... donc ici... vous n'arrivez pas... à voir... la zone... centrale... une dédifférenciation... zone périphérique... et zone centrale... c'est pas un aspect... caractéristique... de la prostatite... vous pouvez trouver... un aspect... totalement normal... sur l'échographie... alors que le patient... il souffre d'une... prostatite aiguë... c'est le contexte clinique... et... les circonstances de découverte... de la prostatite aiguë... les complications... donc... l'abcès prostatique... une prostatite aiguë... non traitée... ou mal traitée... peut évoluer... surtout si... les sujets diabétiques... immunodéprimés... elle peut évoluer... vers... les complications... à type... d'un abcès de la prostate... l'abcès... c'est un aspect... typique... en écographie... anécogène... entouré par... une paroi... plus ou moins épaisse... correction... voilà la collection... anécogène... les prostatites chroniques... donc c'est... généralement... c'est une évolution... d'une prostatite aiguë... non traitée... ou mal traitée... donc... la chronicité va... mener vers... une prostatite chronique... la prostatite chronique... est... une lésion... qu'on peut... la... 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 une dégénérescence... une dégénérescence... une dégénérescence... une dégénérescence... donc vous avez... une clinique... pour la cuillerie des urines... de l'air périnéal... etc... donc... l'imagerie... donc... vous trouvez que la prostatite... est de taille normale... et... sur l'échographie... vous trouvez que là... c'est un aspect... hétérogène... parce que ce sont des... des... des plages... ou des... des lésions... d'infections... d'âges différentes... d'âges différents... pardon... il n'y a pas un aspect... spécifique de... de prostatite sur l'imagerie... vous trouvez... généralement... des calcifications... donc... qui... qui témoignent de... de l'évolution chronique... de la prostatite... prostatite chronique... donc vous avez ici... une plage... hyperécogène... cette plage... hyperécogène... peut être calcifiée... ou non calcifiée... d'accord... si elle est calcifiée... vous trouvez... les comptes d'ombre... postérieures... en rapport avec... les calcifications... c'est l'ocographie... d'accord... est-ce qu'il y a des questions... concernant la prostate... est-ce que vous avez... saisi un peu... des idées... concernant la pathologie... prostatique... un peu de symbiologie... oui... pardon... oui... métastase... c'est-à-dire... donc... je pense que... c'est une évolution... l'évolution... l'infiltration de la vie... c'est pas une... mais c'est possible... toutes les localisations... sont possibles... mais généralement... c'est... c'est... l'envahissement... de proche en proche... envahissement de la... par contiguïté... de proche en proche... les pathologies scrotales... un peu... de... de... biologie... en matière de... de... de pathologie testiculaire... donc... l'échographie scrotale... donc... on réalise... une échographie scrotale... on... on analyse... l'échostructure... des testicules... donc... les testicules... sont généralement... discrètement... écogènes... de forme ovoïde... on mesure... le volume... de la même manière... trois dimensions... fois 0,5... ou... divisé sur 2... le volume normal... est supérieur... à 15... cc... d'accord... en dessous... on part de... d'hypotrophie testiculaire... les pathologies... qui touchent les testicules... donc... on a... surtout... la pathologie infectieuse... en première... attention... en première... catégorie de pathologie... donc... on a... l'orchie épididimite... l'orchie épididimite... c'est... l'infection... de l'épididyme... et de le... de la... et des testicules... par exemple... infection du testicule... et... l'épididyme... on part de... orchie... orchie c'est le testicule... orchie épididimite... d'accord... on trouve sur l'échographie... un testicule augmenté de taille... épididyme augmenté de taille... avec généralement... une réaction... des drosselles... c'est-à-dire... la présence d'épanchement liquidien... réactionnelle... la lésion... elle est... un hypo-hyper... écogène... fortement rehaussée... pardon... fortement vascularisée... ou hypervascularisée... au mode... Doppler... donc voilà l'aspect... de la lésion... d'orchite... et... l'aspect... au mode... Doppler... les lésions tumorales... donc... on ne va pas détailler... comme pour la prostate... parce que... ce ne sont pas des lésions... assez fréquentes... comme la prostate... c'est juste pour avoir... une idée... sur la pathologie... testiculaire... donc vous avez... la pathologie infectieuse... orchie épididimite... chef... chef d'orchestre... et vous avez... la pathologie... tumorale... donc... aspect des nodules... épo-hycogène... à l'intérieur... des testicules... donc nécessite... des biopsies... pour... études... anapathes... pour... pour savoir... la prise en charge... correctement... pour faire une conduite... à tenir... bien précise... la pathologie traumatique... en matière... des testicules... donc on peut avoir... des foyers de contusions... sous forme de plage... à l'intérieur... du testicule... on peut voir... les fractures... testiculaires... c'est-à-dire... une solution... de continuité... du testicule... par... une ligne... épo-hycogène... qui sépare... deux fragments... du testicule... on peut avoir... ce qu'on appelle... les ruptures... de l'albuginée... la membrane... qui... épouse... le testicule... avec... perte de... l'aspect... ovoïde... du testicule... on peut avoir... l'épanchement... hématique... intra... vaginal... ou intra... scrotal... on parle de... d'hématocelles... hématocelles... c'est la présence... d'un épanchement... hématique... à l'intérieur... du scrotum... on a la pathologie... qui est... un peu... fréquente... la pathologie... appelée... hydrocelles... hydrocelles... c'est-à-dire... la présence... est-ce que vous avez fait... la simbiologie ? vous ne connaissez pas... hydrocelles... c'est la première fois... en imagerie... l'hydrocelles... c'est la présence... d'un épanchement... liquide... c'est pour ça... vous êtes un peu... l'hydrocelles... c'est la présence... d'un épanchement... liquide... à l'intérieur... du scrotum... cliniquement... on recherche... par le test... à la lumière... test à la lumière... donc vous trouvez... cet aspect... uniquement... et sur le plan... échographique... vous pouvez trouver... un épanchement... liquide... l'épanchement... liquide... il est... anécogène... avec un renforcement... postérieur... anécogène... ou vide déco... ou transsonore... d'accord ? la varicocèle... la varicocèle... c'est quoi ? c'est une... dilatation... du réseau... pompiniforme... c'est le réseau... veineux... juxtagonadique... donc... vous trouvez... un aspect... serpigineux... du réseau... veineux... avec une augmentation... du calibre... ou... ectasie... de ce réseau... veineux... donc... on a... trois stades... sur le plan... Doppler... le grade... stade 1... stade 2... stade 3... en fonction du reflux... est-ce que... c'est une pathologie... refluante... ou non ? ectasie veineuse... est-ce que... vous... vous captez... ou non ? non... l'ectasie... c'est quoi ? l'ectasie... c'est... veineuse... juxta... juxta... testiculaire... donc... ectasie veineuse... c'est une... varicocerre... vous continuez l'examen... par le Doppler... vous analysez... l'ensemble des vaisseaux... et... à l'analyse du Doppler... vous recherchez... ce qu'on appelle... le reflux... est-ce que... ce sont... des veines... refluantes... ou non ? en fonction du reflux... on parle de... grade 1... grade 2... et grade 3... d'accord ? la torsion du cordon... du cordon spermatique... c'est quoi ? c'est l'urgence... type... en neurologie... c'est quoi ? c'est une torsion... du cordon spermatique... donc... on a... on a... on a parlé de... de la torsion... la torsion... c'est-à-dire... que le testicule... autour... de l'axe... qui est... le cordon spermatique... qui comporte... les pédicules... donc... cette torsion... si... si... elle n'est pas traitée... à temps... c'est une urgence... donc... c'est une extrême urgence... si elle n'est pas... traitée... à temps... donc... vous... 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 vous perdez... le testicule... donc... le chirurgien... dès qu'il fait... l'incision... il va trouver... un testicule... nécrosé... d'accord... généralement... il réalise... ce qu'on appelle... l'orchidectomie... orchidectomie... c'est... l'ablation... du testicule... avec une... orchidopexy... du testicule... contralatéral... pour que... ce... ce testicule... ne... ne fait pas... lui aussi... une torsion... du cordon spermatique... d'accord... pour... pour garder... ou pour préserver... euh... au moins... un testicule... pour le malade... d'accord... la découverte... se fait par... l'échodoplaire... on trouve... ce qu'on appelle... le tour de spire... on trouve que... les vaisseaux... tourent autour... autour d'elle-même... autour d'elle-même... pardon... les... les microcalcifications... testiculaires... apparaissent... sous forme... de piquetés... hyper-écogènes... ici... aussi... on a des grades... grade 1... grade 2... et grade 3... essentiel... pour vous... c'est... cet aspect... c'est pas... un aspect... normal... ce sont... des microcalcifications... des canaux... siminifères... qui apparaissent... sous forme... de piquetés... hyper-écogènes... est-ce qu'il y a des questions... concernant... l'appareil... masculin... oui... c'est pas... c'est une pathologie... les classifications... des... des canaux siminifères... donc... ces classifications... nécessitent... des surveillances... parce qu'il y a... un risque... de dégénérescence... on peut les découvrir... chez le sujet... chez l'enfant... comme chez l'adulte... d'accord... peuvent être... asymptomatiques... comme... vous pouvez trouver... des douleurs... testiculaires... donc... l'appareil génital féminin... donc... vous faites par la suite... un rappel anatomique... donc... comment... tous les symptômes... peuvent... peuvent être présents... donc... douleur... dysminorée... aminorée... métrologie... fièvre... tous les signes... ou les symptômes... peuvent être présents... chez la femme... ces signes... vont mener vers... l'indication d'imagerie... donc... toujours... il faut pas... oublier... en matière de... du... du sexe féminin... les... les bilans biologiques... un type bilan biologique standard... et surtout... les bêtas assiégées à la recherche... des grossesses... les techniques d'exploration... toujours... le premier... examen... ou l'examen de première intention... c'est l'échographie... là aussi... on a deux types... de voies d'abord... ou deux types d'échographie... l'échographie... suspibienne... et l'échographie... endovaginale... ou endocavitaire... l'échographie... suspibienne... réalise... chez une femme... en décubitus... dorsal... vici... en semi-répletion... ou... en vici pleine... d'accord... pour bien dégager... les clartés... les... les... les structures digestives... et pour bien analyser... les structures... pelviennes... à savoir... l'utérus... et les ovaires... échographiquement... l'échographie suspibienne... se réalise... par une sonde... courbe... microconvexe... euh... convexe pardon... de... de basse... de basse fréquence... donc vous allez... trouver sur une courbe... transversale... la vitie... l'utérus... et la projection... des... ovaires... celles-là... sont des structures... vasculaires... l'échographie... endovaginale... donc elle apporte... plus de précisions... par rapport... à l'échographie... suspibienne... même chose... même sonde... que l'échographie... endorectale... c'est la même sonde... c'est une sonde... appelée... endocavitaire... c'est-à-dire... endorectale... ou endovaginale... l'échographie... endovaginale... se réalise... après... miction... au contraire... que... par... l'échographie... suspibienne... discipline... ici... ici... vide... la seule contre-indication... de l'échographie... transvaginale... ou endovaginale... c'est la virginité... c'est... les jeunes... fin... donc... sur le plan... radio-anatomique... suspibienne... on a dit... coupe... axiale... ou transversale... vici... utérus... au vert... coupe... longitudinale... vous voyez... le corps de l'utérus... la ligne de vacuité... et le col... utérin... à l'aide de l'échographie... vous... vous pouvez... analyser la position... de l'utérus... est-ce que c'est un utérus... on t'est fléchis... ou rétrofléchis... on t'est versé... ou rétroversé... d'accord... quelques aspects... échographiques... de l'utérus... et de l'endomètre... en fonction du cycle... menstruel... donc par exemple... pour... la ligne... de vacuité... donc... qui contient... l'endomètre... elle est... à peine visible... à G0... G0... des règles... c'est-à-dire... au cours... des menstruations... puis... l'endomètre va augmenter... d'épaisseur... au cours de l'évolution du cycle... jusqu'à arriver... jusqu'à... 10 mm... pour une préparation... à une éventuelle... grossesse... et par la suite... le cycle... se répète... en dehors de grossesse... donc... on a des pathologies... utérines... pathologies... ovariennes... et pathologies... des annexes... c'est-à-dire... des annexes... c'est-à-dire... trompes... et ovaires... donc... les clichés... sans préparation... c'est-à-dire... radiographie... du passé normal... il n'est pas... il n'est pas indiqué... parce que... il n'apporte... il n'apporte pas de... beaucoup d'informations... sur le plan... de pathologie... sauf en cas de fibromes calcifiées... vous trouvez les calcifications... ou si vous suspectez... par exemple... un kyste... dermoïde... à la recherche... des calcifications... en projection... ovarienne... on a ce qu'on appelle... l'estérosalpingographie... estérosalpingographie... c'est une technique d'imagerie... indiquée... à la recherche... des malformations... intérines... et surtout... pour l'analyse... de la perméabilité... des trompes... indiquée au cours de... de... de l'infertilité... ou d'une stérilité... chez la femme... est-ce que les trompes... sont bien perméables... ou non... donc on fait... on va voir... par la suite... la technique... l'échographie... on a parlé... suspibienne... et endovaginale... et... scanners... et IRM... l'IRM... est l'examen... de choix... en matière de pathologie... pelvienne... que ce soit pour l'homme... ou... la femme... donc il fait... des bilans d'extension... local-régional... et des... des diagnostics... précis... pour le scanner... comme pour... la prostate... il est indiqué seulement... en cas de... bilan d'extension... des processus... pathologiques... malignes... malins... pardon... la simiologie normale... donc... l'estérosalpingographie... comment elle se réalise ? donc... à l'aide... des spiculants... donc... vous connaissez... les spiculants... l'estérosalpingographie... donc on va... on va voir... on va voir par la suite... voilà... à l'aide du spiculant... donc... on aide... l'ouverture du vagin... on introduit... une sonde... et on cathétérise... l'endocole... l'endocole... c'est-à-dire le col... utérin... et on injecte... progressivement... et lentement... un produit de contraste... iodé... et on réalise... après... des clichés... de... des clichés standards... c'est-à-dire... des clichés de radiographie... donc... et après... on analyse... on analyse... on analyse... les... l'utérus... la cavité utérine... qui apparaît... sous forme triangulaire... à bord... concave... et on analyse... le passage du produit de contraste... à l'intérieur... des trompes... et... et... on parle d'un... d'un... d'une trompe... perméable... lorsque le produit de contraste... arrive... au niveau... péritoneal... on parle de brassage... péritoneal... si le produit... passe... à l'intérieur... de la cavité péritoneale... c'est... c'est une trompe... perméable... pardon... oui... c'est normal... c'est l'aspect normal... parce que... si par exemple... la malade... présente... une stérilité... c'est-à-dire... peut-être... elle a des ovules... l'ovule... le problème... de migration de l'ovule... est... est bloqué... par exemple... par des synichies... post-inflammatoires... ou secondaires à des infections... qui a fait... par exemple... une femme qui a fait des salpingites... c'est-à-dire... l'infection des trompes... qui va... boucher... les structures... les structures... des trompes de phallope... donc... le... stéréosalpingographie... commence toujours... par un examen standard... c'est-à-dire... radiographie du bassin normal... à la recherche de calcification... ou... pour voir la projection... des clartés digestives... est-ce que... ils vont gêner ou pas... cathéterisme... du londocole... injection... lentement... du produit de contraste... puis... puis la réalisation... d'au moins... cinq clichés... clichés... en semi-réplétion... utérine... donc vous commencez... la réplétion utérine... vous faites... un cliché... puis... en réplétion complète... c'est-à-dire... dès que... l'utérus... est bien rempli... vous faites... une incidence de face... et une incidence de profil... et après... deux clichés... après... l'évacuation... l'évacuation... du produit de contraste... en intra-péritonial... se fait... spontanément... d'accord... on parle de... du balassage... péritonial... les incidents... ou les accidents... au cours... de l'estérosalpingographie... donc vous avez... les saignements... d'accord... les douleurs... les douleurs... utérines... au cours de l'injection... et après... s'il y a... par exemple... une complication... un type d'infection... et les perforations... sont exceptionnelles... je n'ai jamais vu... des perforations... suite à... un examen... estérosalpingographie... donc... elle est décrite... théoriquement... l'aspect... normal... de l'estérosalpingographie... donc... ici... bassin normal... donc... vous avez... colfimoral... articulation... coxofimoral... symphyse pubienne... cavité pelvienne... vous commencez... vous introduisez... la sonde... vous arrivez à l'endocole... et vous injectez... le produit de contraste... le produit de contraste... il va dessiner... la cavité utérine... sous forme de triangle... à bord... concave... et par la suite... vous aurez... un passage de produit de contraste... au niveau des... des trompes... sous forme de ligne... opaque... parce que le produit de contraste... il est... radio opaque... et par la suite... l'évacuation... on a dit... que l'évacuation... se fait... spontanément... c'est-à-dire... le produit de contraste... il va... il va gagner... la cavité péritoniale... on parle de... brassage... péritonial... donc... on a parlé... de... les indications... bilan d'infertilité... c'est-à-dire... stérilité... chez la femme... ou bilan de malformations utérines... malformations de position... malformations de cloison... ou... ou autre... il y a les... les... les utérus bicorn... les... les utérus bicorn... les utérus cloisonné... donc... il y en a plein de... pathologies... ou de... de... malformations... malformations de position... anti-fléchies... les contraindications... à... 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 Le germe, l'hémorragie parce que le caillou peut obstruer ou bloquer la progression du produit de contraste et toujours l'allergie au produit de contraste, allergie à l'ioa. Donc, l'hémorragie se réalise à la première partie du cycle, c'est-à-dire avant l'évolution, après la menstruation, après le cycle. Donc, toujours, il faut bien désinfecter et vous faites la technique pour étudier les malformations utérines et vous recherchez l'obstacle à la progression du produit de contraste au niveau des trompes. Donc, toujours, cavité utérine à la recherche d'une malformation. Les malformations, par exemple, une femme qui a fait un curtage, après le curtage, elle a fait une stérilité, une stérilité par exemple secondaire ou stérilité après le curtage. Donc, vous réalisez, vous trouvez ce qu'on appelle les synichis, c'est-à-dire l'accoulement ou les adhérences au niveau de l'utérus. Donc, le produit de contraste, déjà, ne passe pas à l'intérieur de la cavité utérine. Les polypes, les febrones, etc. La perméabilité tubaire, donc on parle de trompes perméables s'il y a un bon brassage pyrétonial. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui. Non, la synichie est une pathologie acquise, généralement post-infectieuse ou post-curtage. L'aspect normal de l'estérosalpingographie, donc, un bon remplissage de la cavité utérine qui est triangulaire, bord parallèle, bord, pardon, concave, bon passage, produit de contraste avec un brassage pyrétonial. Vous recherchez, par exemple, au cours de l'estérosalpingographie, un aspect d'hydrosalpynx. Hydrosalpynx, c'est-à-dire l'accumulation liquidienne à l'intérieur de la trempe. Donc, vous trouvez une dilatation de la trempe, une accumulation du produit de contraste et pas de passage à l'intérieur de la cavité pyrétoniale. Oui. Comment ? Anatomiquement parlant, vous avez deux ovaires. Oui, vous avez les trompes. La trempe, vous avez l'ampoule. Entre la trempe et l'ovaire, c'est une cavité vertueuse vide, parce que l'ovule, il va gagner, voilà, il va gagner l'ampoule, l'ampoule de la trempe. Et par la suite, il va migrer le long de la trempe, jusqu'à, jusqu'à, qu'elle arrive au niveau de l'étérise. L'IRM pelvienne, on a dit que c'est l'examen de choix pour l'étude, surtout la pathologie ovarienne. Donc, vous avez des séquences éco-despine, c'est-à-dire des séquences morphologiques pondérées en T1 et en T2. Vici, généralement, partiellement rempli. Le malade doit être, au moins, à jeun de plus de 6 heures pour l'injection de produits de contraste. L'équipidus dorsal, bien sûr. L'équipidus dorsal et les antennes de surface. Donc, des fois, ou dans certains examens, on est amené à faire une opacification vaginale et rectale. On utilise le gel de l'échographe pour créer un contraste entre les structures pelviennes et les structures adjacentes, c'est-à-dire le rectum et le vagin. Donc, on fait le remplissage par le gel de l'échographie et on réalise les séquences de l'IRM. Est-ce qu'il y a des questions ? L'aspect de l'IRM, donc, l'humiomètre apparaît en signal intermédiaire en T1, d'accord ? Pour le signal qui vous intéresse beaucoup plus, c'est le col et l'endomètre. Le col, il est en signal intermédiaire en T1 avec l'endocole qui est en zone centrale qui est en hypersignal T2. Le vagin, il est en hyposignal T1, hypersignal T2 parce qu'il contient des sécrétions ou des pertes à l'intérieur du vagin. Les ovaires, le stroma est en hyposignal et les follicules ou les ovules sont en hypersignal parce que le contenu est liquidien. Hypersignal T2. Voilà, stroma en hyposignal, follicule en hypersignal. Donc, vous devez connaître un peu l'aspect normal des différentes structures pelviennes. Les indications de l'IRM, donc les bilans d'extension locaux-régionales des masses suspectes, c'est-à-dire des cancers. L'exploration et la caractérisation des lésions difficiles à explorer en icographie. La recherche des malformations. La recherche d'endométriose. Vous ne connaissez pas l'endométriose, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites en sémiologie ? Vous connaissez l'endométriose ? Non. C'est l'ectopie. On va voir par la suite des exemples. Les troubles de la statique pelvien, c'est-à-dire les prolapsus. Soit le prolapsus rectal, soit le prolapsus euro-vaginal. C'est une indication à l'IRM. Le scanner pelvien. Donc, il n'est pas indiqué pour le bilan d'extension. Donc, vous réalisez le scanner d'équibitus dorsal. Vici en semi-réplétion. Avant et après injection de produits de contraste. À la recherche beaucoup plus de calcifications. Si, par exemple, vous suspectez que le malade présente un kyse dermoïde, le kyse dermoïde contient des calcifications à type de don, par exemple, des cheveux. Donc, vous réalisez le scanner à la recherche de calcifications. Toujours le scanner des coupes axiales, jointives, millimétriques, avec des reconstructions frontales et sagittales. Des reconstructions multiplanaires. Coupes axiales. Voilà l'aspect de l'utérus, RIOC, le myomètre RIOC, sur une coupe axiale, sur une coupe frontale et sur une coupe sagittale. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect normal ? Les indications de l'imagerie ou des techniques d'imagerie. Ce sont des aperçus. Ce n'est pas un grand cours. Ce sont des aperçus de chaque pathologie. Parce que chaque pathologie est un cours à part. D'accord ? Chaque pathologie peut être un livre. D'accord ? C'est juste pour avoir des idées. La pathologie. On a la pathologie éthérine. Vous avez la pathologie bénigne et la pathologie maligne de l'utérus. La pathologie bénigne de l'utérus, elle est dominée par le fibrome. Vous entendez parler des fibromes. Le fibrome ou le myome ou le lyomium, pardon, ou le fibrome myome. C'est la tumeur la plus fréquente. C'est la lésion la plus fréquente des femmes en âge de procréation. Généralement, femmes de plus de 30 ans, vous trouvez des noyaux myomateux. Un seul ou multiple. Le noyau peut être soumiqueux, c'est-à-dire à l'intérieur de la cavité utérine. Le noyau est interstitiel, c'est-à-dire il touche la paroi, ou sous ses rues, c'est-à-dire il est en dehors de la cavité utérine. Donc, le noyau apparaît généralement hypo-écogène, de diagnostic facile sur l'échographie. Il peut être de petite taille comme il peut être de grande taille. L'échographie, elle est de première intention. Toujours. Aspect de myome avec l'hypervascularisation au mode Doppler. Le myome ou le fibrome peut être à l'origine des troubles de règles à type de... Comment dirais-je ? Des métrologies à répétition. Donc, avec des règles de petite durée. Donc, par exemple, la femme saigne aujourd'hui. Après 10 jours, elle fait un ressignement. Et avec des saignements abondants. D'accord ? L'IRM n'est pas indiqué en matière de fibrome. Si, par exemple, vous faites une IRM, c'est surtout pour les fibromes sous-séreux. C'est-à-dire un fibrome qui est exoluminal pour faire la part des choses entre un fibrome ovarien et un fibrome utérin. Donc, si vous trouvez l'ovaire qui est bien individualisable de la masse, c'est une ou c'est un fibrome sous-séreux utérin. La pathologie maligne. Est-ce qu'il y a des questions concernant le fibrome? On passe au cancer. Vous avez le cancer du myomètre et le cancer de l'endomètre. Le cancer de l'endomètre. Toute femme minopausée qui présente des métrologies est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Après la minopause, tout saignement est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Généralement, c'est un adénocarcinome sur le plan anapath. Si vous réalisez l'échographie ou l'IRM, vous trouvez une modification de l'architecture endométriale. Échographiquement, soit vous trouvez l'épaississement de l'endomètre avec aspect hétérogène et perte de la différenciation endomètre et myomètre. Donc, l'épaississement de l'endomètre supérieur à 5 mm dans 88% des cas. On a 90% des cas. Aspect normal de l'endomètre. Et aspect pathologique. Vous avez l'épaississement de l'endomètre qui devient un peu épocignal avec respect de la zone transitionnelle. La zone transitionnelle, c'est la zone qui sépare l'endomètre du myomètre. Les cancers du myomètre, c'est-à-dire le myomètre qui est touché par la pathologie maligne. Généralement sous forme de volumineuse masse utérine avec déformation de l'architecture. Donc, vous voyez l'aspect sur l'IRM. Donc, l'IRM ici, l'intérêt de l'IRM, c'est quoi ? C'est de faire, déjà de poser le diagnostic, l'appartenance de la masse. Est-ce que c'est une masse ovarienne, utérine ou des trompes. Et par la suite, vous faites ce qu'on appelle le bilan d'extension. Est-ce qu'il y a un envahissement vasculaire ? Est-ce qu'il y a une atteinte osseuse ? Est-ce qu'il y a un envahissement du rectum, de la visie ? D'accord ? C'est l'intérêt de l'IRM. Est-ce qu'il y a des questions ? Quelques exemples de la pathologie ovarienne. Donc, en matière d'ovaire, on a l'équiste fonctionnel et l'équiste organique. Donc, 5 à 10 % des masses ovariennes sont opérées. D'accord ? 20 % seulement sont des lésions malignes. Donc, l'émagerie peut écarter ou peut aider à réduire le nombre d'interventions chirurgicales. Donc, vous avez les kystes folliculaires, les kystes luthéales et les kystes paraovariens. Ce sont des kystes fonctionnaires. Le kyste folliculaire, il apparaît sous forme d'une image anécogène. C'est un kyste simple, entouré d'une paroi fine. Il ne contient ni cloison, ni bourgeon vasculaire à l'intérieur. Donc, c'est un kyste fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va disparaître au cours de 3 mois, 3 cycles par exemple, ou soit par l'utilisation du médicalement, soit spontanément. C'est un kyste fonctionnel. Le kyste fonctionnel, anécogène, l'échographie, le kyste sur l'IRM, il est en hyposignal T1, hypersignal T2, parce que le contenu est liquide. Le kyste, pardon, luthéale, c'est-à-dire le kyste qui dit kyste luthéale, c'est-à-dire un corps jaune, généralement hémorragique. D'accord ? Le contenu, il devient hétérogène. Donc, ce qu'il faut garder en esprit, que si vous déposez le Doppler, vous ne trouvez pas de vascularisation de ces cloisons. C'est un aspect cloisonné dû à l'hémorragie intra-kystique. Le kyste para-ovarien, donc, qui dérive du canal de Wolf, donc, généralement, ce sont des petits kystes, à ne pas confondre avec des follicules matures, surtout au cours, ou si la patiente, elle est candidate à la five, c'est-à-dire la fécondation in vitro. Nota bene, tous les kystes peuvent subir une torsion. La torsion est une urgence, comme la torsion du cordon spermatique. La torsion ovarienne ou du kyste ovarien est une urgence. Donc, le malade va présenter des douleurs, un tableau aigu chirurgical. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? On ne peut pas donner de saignement, mais le kyste, il va devenir hémorragique, kyste ordu hémorragique. Par exemple, kyste fonctionnel, qui est le contenu qui était anécogène, il devient un contenu écogène dû au saignement à l'intérieur du kyste. Les pathologies organiques, vous avez les pathologies organiques, c'est beaucoup plus les systadénomes ovariens. Donc, pour faire la part des choses entre un kyste organique, bénin et malin, vous avez à analyser la taille. Ce sont les signes de suspension. Taille de plus de 5 cm. L'écostructure, si elle est mixte, c'est un kyste suspect. La paroi, si elle est épaisse. Les végétations, à présence à l'intérieur des végétations. Des cloisons, un kyste cloisonné, avec les cloisons qui sont vascularisés au mode Doppler. Contrairement au kyste luthéal, qui est hémorragique, avec les cloisons qui ne sont pas vascularisés. Donc, par la suite, vous faites ce qu'on appelle le score. Est-ce qu'il y a des végétations, oui ou non ? Oui, vous donnez un score de 2. Les nodules parietaux, s'il y en a, vous avez 4. Les localisations du flux sanguin, est-ce qu'il est central ou absent ? Par la suite, vous faites le score. Vous faites la somme. Si le score est inférieur ou égal à 6, plus une taille inférieure à 10 cm. Donc, c'est un risque faible. Plus de 10, avec le score inférieur ou égal à 6. Donc, intermédiaire, on fait ce qu'on appelle siliodiagnostique. On fait une silioscopie et on fait l'étude à ma part. Si le score est directement, carrément, plus de 6, un risque élevé, on fait directement la chirurgie, c'est-à-dire la kystectomie ou des fois kysto-overectomie, ovaire et kyste. Donc, les principales tumeurs malignes sont le cystadénocarcinome et le cystadénocarcinome mucineux et les métastases peuvent être de localisation ovarienne et les carcinomes indifférenciés. Voici un kyste ou un cancer, un kyste suspect de malignité ou un kyste malin. Donc, vous avez déjà l'aspect mixte anécogène avec une partie tessulaire. Donc, vous avez les végétations, les cloisons. Et si on réalise l'échodoplaire, on voit la vascularisation de type central. Donc, il est score de plus de 6. Est-ce qu'il y a des questions ? Un autre type de kyste sur l'IRM, donc kyste qui est de double composante, kystique et tessulaire avec des cloisons. Donc, c'est un kyste malin. Double localisation ovarienne, ce sont des métastases d'un cancer manaire. Cette patiente a présenté un cancer du sein avec des métastases au niveau des ovaires, de façon bilatérale. Donc, les pathologies bénines, on a dit le siéreux et le mycineux. Cistadénome, il y en a le cistadénome, c'est un kyste bénin. Le cistadénocarcinome, c'est un kyste malin. On a deux types, le siéreux et le mycineux. Donc, pour faire la part des choses, généralement, il est uniloculaire, le mycineux multiloculaire, donc vous trouvez plusieurs loculations. Les cloisons sont rares et fines, il y en a plusieurs. Le contenu, l'équité anécogène, le contenu, il est épais au cours des cistadénomes mycineux. La taille est généralement petite, ici, la taille est généralement volumineuse. Un exemple de cistadénome serreux avec une cloison, ici, pour faire la part des choses entre un kyste fonctionnel et un cistadénome. Un aspect de cistadénome mycineux, le contenu est hétérogène par la présence de cloison. Toute suspension va mener vers la scélioscopie ou vers la chirurgie, après dosage, bien sûr, des facteurs tumoraux spécifiques de l'ovaire. La biologie, on a parlé tout à l'heure de la biologie, soit les facteurs tumoraux en matière de pathologie ovarienne, ou, et toujours, il faut penser au bêta-aschigi. Les tumeurs borderline sont des tumeurs malignes de Bagrade. Donc, ce sont des tumeurs dites limites. Donc, on ne peut pas trancher est-ce que c'est une tumeur bénigne ou maligne. Actuellement, on parle que les tumeurs borderline sont des tumeurs de Bagrade. Le diagnostic se fait par l'anapath. Ce n'est pas à l'imagerie ou à la clinique. Voici un kyste avec une cloison. Donc, c'est un kyste borderline. Pardon, c'est un kyste... Voilà, c'est un kyste borderline parce qu'il contient d'une cloison. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie ovarienne ? Les mastubères, généralement, c'est l'hydrosalpynx et les piosalpynx. Ce forme de collection liquide de part et d'autre de l'utérus. On a vu tout à l'heure l'hydrosalpynx sur les stérosalpingographies. Autre tumeur, vous avez le thératome, c'est le kyste dermoïde et vous avez l'endométrion. Le kyste thermoïde, c'est un kyste fréquent. Le diagnostic se pose par l'imagerie. La présence, donc, généralement, la composition, elle est à triple composante, généralement. Tissulaire, graisseuse et calcification. Donc, vous devez trouver au moins la graisse et les calcifications. La graisse sur le scanner, elle est épodense. Donc, vous pouvez analyser la densité qui est moins 100 unités en sphile. Les calcifications sont hyperdenses. La graisse en IRN, elle est en hypersignal T1, hypersignal T2. Les calcifications sont en hyposignal, quelle que soit la séquence. D'accord ? Vous devez connaître l'aspect du kyste dermoïde. Sur l'échographie, vous trouvez un aspect d'un kyste qui ne contient pas de liquide, qui contient des structures avec des calcifications. L'anapath, par la suite, à l'intérieur du kyste, vous trouvez des cheveux, des dents. Donc, c'est ça, le kyste dermoïde. C'est un kyste fréquent, quand même. Voilà l'aspect du kyste dermoïde. Donc, il contient des structures graisseuses, des cellulaires et des calcifications. Sur la radiographie standard, vous pouvez trouver des calcifications en projection ovarienne. D'accord ? L'endométriome, c'est quoi ? C'est des localisations ectopiques de l'endomètre. Donc, la maladie, généralement, souffre des douleurs, surtout en période périmenstruelle, parce qu'elle a un tissu endométrial à l'intérieur, par exemple, de la paroi rectale ou à l'intérieur, par exemple, du thorax. Ce sont des localisations ectopiques. Généralement, ce sont des douleurs pelviennes avec des stérilités. C'est pour ça l'exploration. Si vous faites, par exemple, le diagnostic de l'endométriose et la malade se traite chirurgicalement, elle peut avoir des enfants par la suite. Voilà l'aspect d'un kyste à contenu d'hémocidérine parce que c'est un kyste qui saigne chaque mois. À l'intérieur du kyste, vous avez de l'endomètre. L'endomètre se prépare par les hormones. Dès qu'il y en a la menstruation, le saignement se fait à l'intérieur du kyste. C'est pour ça que vous trouvez l'aspect écogène dû au dépôt d'hémocidérine, c'est-à-dire la dégradation de l'hémoglobine et des globules rouges. Pas de vascularisation surtout du contenu au mode Doppler. Si vous réalisez du scanner, c'est l'aspect typique avec du niveau liquide-liquide. Ce sont des liquides avec une richesse différente en hémocidérine avec un culot et un surnageant. Est-ce qu'il y a des questions ? En cas de grossesse, la radiographie et le scanner sont contre-indiqués, surtout au cours du premier et deuxième trimestre. Je pense que vous avez un cours de biochimie. Il est venu. donc on va continuer la prochaine fois. Merci de votre attention. Sahaf Torkom. Je pense que c'est un cours très long. J'ai fait de mon mieux pour vous donner un peu de de sémiologie radiologique. D'accord ? pour vous donner un cours de un cours de un cours de